Cyprien Wéti, les amis de Wéti de Belgique et de Zaz TV. Comme vous parlez de la démocratie, je voudrais avoir votre réaction sur la nouvelle politique du président français, François Hollande, qui vient au Bénin de donner des bons points aux présidents africains qui, selon lui, respectent la démocratie et des mauvais points, comme celui du Cameroun, où il a écopé un carton rouge et celui du Burundi un carton noir. Et quelle est la place de la République démocratique du Congo ? Est-ce que notre président est-il un bon ou un mauvais élève de la démocratie ? Si je connaissais mal la géographie, si je connaissais bien la géographie de l'Afrique, Si je connaissais mal la géographie de l'Afrique, j'aurais cru que Bénin et Cameroun étaient des départements de la France, à entendre ces propos. Je pense que c'est quelqu'un de TV5 qui a parlé de bons points et de mauvais points. Mais le président Hollande n'a pas de bons points et de mauvais points à donner à des présidents africains. Ce sont des États comme la France, souverains, qui font leur lit comme ils entendent dormir. On n'a pas de leçons à recevoir. On ne démocratise pas les pays africains pour faire plaisir à M. Hollande ou au gouvernement français ou à je ne sais quelle opinion publique en France. La démocratie au Bénin, c'est pour le peuple béninois. La démocratie au Cameroun, c'est pour le peuple camerounais. En tout cas, la démocratie en République démocratique du Congo, c'est pour le peuple congolais. Nous ne tolérons plus ce genre d'attitude paternaliste, 55 ans après l'indépendance. Les seuls à donner de bons points et de mauvais points à des leaders africains, ce sont les peuples africains. Les seuls à donner de bons points et de mauvais points aux leaders congolais, c'est le peuple congolais. Pas quelqu'un qui viendrait d'ailleurs. Ça, nous ne l'acceptons pas. Et donc, je me garde de commenter la réaction des béninois. Il se pourrait qu'ils acceptent et qu'on leur donne de bons points, qu'ils soient de bons élèves de je ne sais qui. Et je me garde de commenter la réaction de nos amis camerounais, si on va leur donner de bons points et de mauvais points. Je constate simplement que dans un autre pays, on parle seulement économie, parce que je ne sais pas à ce qu'on craint. Donc, il ne faut pas que l'on vienne ici confondre les choses. Les pays ont leur souveraineté, il faut la respecter. C'est plus important que tout le reste. Et ça fait partie même de la démocratie, également. Parce qu'on n'a pas organisé ces processus électoraux pour faire plaisir à des maîtres qui seraient ailleurs que dans nos propres pays. Nos maîtres, ce sont nos peuples. C'est au peuple à juger leurs dirigeants. Cela s'arrête là. Les relations de ce type-là se sont arrêtées lorsque nous avons obtenu les indépendances. Il faut qu'on le comprenne. Chaque fois qu'on ne le comprendra pas, nous le rappelerons. Voilà tout ce que je peux dire. Merci.